Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter Chordline. C'est un player pour Reason qui va nous permettre de déclencher des progressions d'accords. Et en plus, on a une grosse bibliothèque d'accords à l'intérieur, ainsi que pas mal de presets de progression qui sont déjà pré-établis. Donc on va aller voir comment ça se passe sur le shop de Reason. On peut le trouver au prix de 39 euros pendant encore 4 jours. Ensuite, il passera à 59 euros. On peut déclencher, entre guillemets, jusqu'à 35 accords. C'est-à-dire qu'en fait, sur tout le long du clavier, les touches blanches vont permettre de déclencher les accords. Donc, les touches noires, elles, vont servir à passer d'une gamme à l'autre. C'est vraiment très intuitif, très pratique, et on a une grosse, grosse banque de presets d'accords. Donc, le mieux, c'est d'aller voir ça directement dans Reason. Je vais charger un instrument, un ID8 par exemple. Hop, on va rester simple. Ensuite, je vais dans Player, et je vais aller chercher le Chordline. Je l'installe. Hop, donc voilà, j'ai bien mon Chordline avec mon ID8. Quand on retourne le rack, il n'y a vraiment rien derrière au niveau câble HCV. Tout se passe sur la fenêtre avant. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire. Ici, on va avoir les options pour pouvoir, soit, aller chercher des presets dans la banque de presets fournie avec le rack extension, et l'option pour pouvoir enregistrer nos propres patches. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer vos propres progressions d'accords, et ensuite, les enregistrer. Juste en dessous, on va avoir une première ligne. Cette première ligne va correspondre aux cinq touches noires d'une octave. Et en fait, tout le long du clavier, vous allez pouvoir switcher, que ce soit dans les graves, dans les aigus, grâce aux touches noires du clavier, vous allez pouvoir switcher d'une progression d'accords à une autre, suivant ce que vous avez choisi. Donc, quand je le fais avec la souris, on voit ici que je change de 7. Et si je le fais avec mon clavier maître, en fait, c'est la petite lumière ici. qui va nous indiquer sur quel set on se trouve, et on a la ligne grisée qui passe d'un set à l'autre. Ensuite, les touches blanches. Les touches blanches, elles, vont nous permettre de déclencher les accords. Et comme vous allez voir, ça va mettre en valeur, donc la case va se mettre en surbrillance par rapport à l'accord que je suis en train de jouer. Donc là, on est dans l'onglet Navigator. Ça va nous permettre de voir où on se trouve par rapport à nos accords. Ici, on va avoir le Chordset Tools. Les Chordset, c'est l'onglet qu'il y a en haut, qui vont nous permettre de programmer 5 bibliothèques de 7 accords. Alors, comment ça se passe ? Ici, je vais pouvoir choisir ma fondamentale. Donc, par exemple, là, je suis en C, en Do. Ensuite, je vais avoir différents modes, diatonique, major scale, minor scale, blues, etc. Donc, je vais choisir un mode. Donc, admettons, pour commencer, on va rester en commande. Et je vais prendre C majeur. Et là, d'office, ça m'a mis, au niveau du Chordset, le slot numéro 1. Je suis en C majeur et ça m'a mis tout de suite les 7 accords, comme vous pouvez voir. Et maintenant, si je joue avec les touches blanches de mon clavier. Et ça, même si je descends dans les aigus ou que je monte dans les graves, j'ai accès directement à mes accords. Ici, on va avoir le nombre de notes qui va composer l'accord. D'accord ? Donc, si j'ai envie d'en rajouter, par exemple, hop, voilà. Juste la fenêtre d'en dessous, ça va être, quand on est en C en commande, on va avoir différents types d'accords qu'on va pouvoir choisir. Donc, C majeur, C mineur, C lydiane, etc. Vous n'avez plus qu'à choisir. Là, je suis en phrygiane. Si je veux me mettre en C mineur, C pentatonique majeur. Après, rien n'empêche d'aller dans la bibliothèque et de choisir, par exemple, une gamme dans le blues. Je vais me mettre en blues mineur. Hop, après je peux très bien changer. Si je veux mettre une autre gamme sur le 7 numéro 2, j'ai juste à choisir. Donc là, je suis sur le 7 1. Je switch, je passe sur le 7 2. Je peux très bien aussi changer la fondamentale de mon 7 2 et passer en blues, par exemple, blues majeur. Donc, sur mon 7 1, je suis en Do. Sur mon 7 2, je suis en A. Après, je peux très bien aller chercher, par exemple, Hop, Européane. Donc, pareil, ici, vous avez un petit slider qui va vous permettre de naviguer, puisque vous pouvez avoir pas mal de gamme en fonction de ce que vous avez choisi. Après, ici, on va avoir l'onglet Chord Tools. Ah oui, petite chose que j'allais oublier. Là, les flèches que vous avez ici, on va pouvoir descendre ou monter en passant en semi-tone. Mais là, ça va être pour tout le 7 ou alors à l'octave. Voilà. Donc, après, on passe aux Chord Tools. Donc là, ça va nous permettre de changer ce qui se passe dans les onglets d'accord. C'est-à-dire que, ici, si j'ai envie de changer mon accord, Hop, j'ai juste à cliquer ici. Donc, je peux choisir Triade, 7e, 9e, 11e, etc. Je peux choisir aussi ma fondamentale. Donc, Do, etc. Et après, j'ai plus qu'à sélectionner l'accord, et ça va me le changer automatiquement. Sur le côté, c'est le même principe que tout à l'heure. On va pouvoir monter grâce aux demi-tons, à l'octave, faire des inversions d'accords. Donc, par exemple, là, Donc, c'est un outil qui est vraiment très puissant et très complet. Après, pour l'intégralité du rack, ici, on va avoir un bouton qui va nous permettre de changer l'octave. Donc, de tous les 7 en même temps. Voilà. Et on a aussi les semis. Ok. Juste en dessous, ici, on va avoir des possibilités de réglage, donc sur 4 lignes, pour faire des modifications. C'est-à-dire qu'on va faire de la modulation de vélocité. Hop. Et je peux en régler 4. Là, la variation de la vélocité pour les suivants les notes. Et ensuite, la probabilité que telle ou telle note soit jouée. Et ça, on peut en programmer 4. Et ensuite, hop. Donc là, le 1, le 2, 3 et 4. Donc après, vous pouvez, comme ça, créer des choses assez complexes pour humaniser la façon de jouer. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant, extrêmement puissant et très facile d'utilisation. Donc là, par exemple, si je vais sur mon 7-3, je peux très bien carrément créer à partir, hop, je ne sais pas, je vais prendre, je vais mettre le premier accord à majeur. Je vais remettre tout ça à zéro. Alors, attendez. Je réinitialise. Je me remets en tools. Je suis sur mon premier set. Là, je vais mettre Je me mets sur mon deuxième accord. Je vais me mettre en A, par exemple. Après, mon troisième accord. Si celui-là ne me plaît pas. Quatrième accord. Ici, finalement, je vais me mettre sur B. Et ainsi de suite, vous créez vos progressions d'accords comme vous en avez envie. Dans la banque de son, vous avez, enfin, la banque de son, on va dire la banque de préceptes, vous avez des sets complets qui vont vous permettre de déclencher les accords que vous voulez. Après, si par exemple, vous avez si vous voulez faire du strumming à partir des accords, pensez bien à mettre le Svork, par exemple ici, juste en dessous, le ST100. Là, je vais mettre hop, une petite montée. Et vous pouvez ainsi créer des strumming et un peu tout ce que vous voulez grâce à ce player. Vous pouvez le combiner avec n'importe lequel des autres players et créer des choses vraiment très intuitives et très puissantes. Par exemple, si je mets le clidiane. hop, vous jouez sur la densité. et voilà. Donc, c'est vraiment très simple de faire des choses qui vont hyper vite et de très bonne qualité. Pour montrer un peu mon propos, j'ai commencé j'ai commencé à préparer un petit sou à partir du chord line. Je vais vous faire écouter ce que ça donne. Hop. Celui-ci, je vais le fermer. Et donc là, quand on prend ce que j'ai fait, donc, hop, ça c'est pour le mix. j'ai un premier chord line avec des violons. Ensuite, j'ai ma batterie. un deuxième chord line qui va me jouer encore des violons mais d'une autre façon. Donc, quand on prend au niveau de mes voix, hop, ici, j'ai mis des petites voix. Donc, si on écoute sans le murder rhythmic cutter, pareil, déclenché par le chord line. sur le module d'après, j'ai tout simplement couplé le chord line avec le dual arpeggio. Donc, je joue mes accords. Ça passe dans l'arpegiateur. Donc, si on écoute sans, ça donne ça. tout de suite, c'est ça? Et après, j'ai ma petite pince. Sous-titrage ST' 501 Et donc là, comme vous pouvez voir, avec très peu d'instruments, j'ai pu faire un truc qui sonne pas trop mal, avec un bon groove et une très bonne progression d'accords. Donc, ChordLine par Mint Tonic. C'est un excellent player pour pouvoir créer des progressions d'accords. Donc, Tonic Mint, ChordLine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Pensez à venir nous rejoindre sur le Discord qu'on a créé, le Discord Music. Le lien se trouve dans la description. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !